bonjour et bienvenue les petits clous alors aujourd'hui on est à valence donc en espagne en espagne mais on est entre guillemets pas si loin de vala de litre pourquoi je vous parle de cette ville c'est parce que c'est lieu de fabrication d'un tout nouveau modèle d'une toute nouvelle renault et cette nouvelle renault c'est le symbiose et le renault symbiose c'est quoi eh ben c'est un tout nouveau suv compact de la marque alors comme ça si vous connaissez un peu l'automobile vous allez vous dire que c'est marrant des sujets compacts chez renault il y en a déjà quelques uns en effet vous avez le renault arcana vous avez le renault austral et donc ce tout nouveau modèle le renault symbiose à la différence des deux autres c'est que celui-là il est vraiment très compact il porte vraiment bien son nom parce qu'il se contente seulement de 4 m 41 de long 4 m 41 de là à la 4 m 41 4 m 41 mais dedans on peut accueillir facilement une petite famille pourquoi parce que c'est l'un des plus grands coffres du segment si c'est le plus grand coffre du segment vous pouvez avoir ici là et on va voir ici plus de 600 jusqu'à 650 litres de coffre comment ils ont réussi cet exploit bah c'est parce que tout simplement vous avez une banquette arrière collissante sur 16 cm donc on passe de 650 litres à un peu moins de 500 490 et quelques dans cette configuration où vous avez le maximum d'espace intérieur je vais vous montrer l'espace intérieur parce que mine de rien c'est pas si mal là imaginez que je fais donc 1 m 80 vous avez un m 80 devant un m 80 derrière et il vous reste ça en espace ça donc c'est vraiment très bien et la banquette collissante c'est quoi c'est très simple on fait ça hop là oui donc là on peut vraiment gagner énormément d'espace là vous comprenez les 650 litres d'espace dans ce renault symbiose allez moi maintenant on va juste s'attarder un tout petit peu sur le style alors ce qui est vraiment original dans le renault symbiose au niveau du style c'est quoi c'est surtout sa place cet arrière qui est vraiment massif expressif avec des grands panneaux le nom du du modèle flanc est en plein centre le nouveau logo renault mais ce que j'apprécie le plus moi c'est en effet cette petite bande là ici lumineuse qui est vraiment très simple très filet regardez là franchement de plein arrière comme ça il fait vraiment massif il fait presque assis parce que vous avez des ailes légèrement gonflé c'est vraiment de l'allure c'est vraiment très intéressant l'autre partie que j'apprécie affectionne le profil de ce côté plutôt on va voir regarder regarder le profil alors quand on dit que c'est un suv c'est juste une nouvelle formule à la mode pour dire que c'est un suv mais pour moi il fait plus break regardez bien là cette ligne comme ça c'est assez filé avec le toit qui plonge légèrement le haillon assez plat pour moi c'est plus proche d'un break donc c'est presque un mélange assez subtil entre un suv un break j'aime vraiment j'apprécie vraiment ce design on va passer à l'avant parce que l'avant lui par contre est beaucoup moins original bien que plaisant si vous connaissez un peu les nouveaux modèles de la marque aux losanges ça va vous dire quelque chose tout ça et oui ça ressemble à un renault capture la nouvelle génération le lifting du nouveau capture on retrouve donc cette fameuse et d'ailleurs tout ça vous avez dans tous les derniers produits renault on retrouve cette fameuse la calandre qui est totalement fermé et qui singe ici de façon progressive le côté du losange donc c'est comme si que là vous coupez le losange en deux et qu'il est progressif l'autre chose aussi qui est donc très proche du nouveau renault capture c'est donc ces optiques ils sont peut-être même repris directement du capture ça j'ai pas encore l'information et cette signature lumineuse là aussi encore pareil on prend une partie du losange de renault là vous avez la partie droite là ici vous avez la partie gauche imaginez vous faites comme ça et ben vous avez le le logo renault qui est ici voilà vous avez le losange donc c'est plutôt assez jauniment fait tout ça quoi moi j'apprécie j'apprécie toi julien il aime bien donc ça c'est pas mal c'est bizarre pour une renault ils ont vraiment évolué en l'occasion des mots il a fait un gros gros taf et donc encore une fois je vous rappelle c'est vraiment un modèle pour papa et maman compact pour la ville pourquoi pour la ville et pourquoi compact mon compact 4m41 vous souvenez quelque chose voilà 4m41 son grand frère l'austral 4m51 et l'arcana 4m57 donc il est vraiment plus petit le plus petit des trois mais ici en plus ils sont contentés de tout petit moteur ici vous avez le l'hybride e-tech alors je sais plus comment il appelle e-tech 145 chevaux qui associe un petit moteur quatre cylindres de 94 chevaux un litre 6 atmosphérique à une un système complexe électrifié avec un alternant démarreur et un moteur électrique et une batterie d'un peu plus d'un kilowatts tout ça combiné fait 145 chevaux mais c'est surtout un système pour ne pas consommer à l'intérieur de 62 il vous dit aussi quelque chose ou pas bon si vous connaissez un peu les gamme renault allez c'est pas un secret c'est clairement la planche de bord le mobilier du nouveau capture en soit c'est pas si mauvais que ça ça manque un petit peu de peps on est d'accord avec ses lignes avec ses aérations un peu à l'ancienne sauf que les plastiques les assemblages sont plutôt de bonne facture on est plutôt sur quelque chose d'assez qualitatif même là ça va on n'est pas sur du super haut de gamme mais le mobilier est plutôt sympa il ya plein de rangements par contre là ces cases là sont un peu trop petites pour les grands téléphones ça je ne comprends pas c'est une grosse erreur je ne piche pas l'idée du de ça parce que c'est vraiment faible pour mettre un téléphone mais c'est pas assez grand dès que vous avez une version pro avec avec un grand écran par contre là où c'est ultra moderne il ya trois choses comme vous pouvez le voir ici vous avez les deux écrans donc le fameux cockpit déjà que les j'étais à copic et l'écran central il faut savoir que là 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 vous êtes dans un environnement google automotive c'est la référence des systèmes multimédia il n'y a pas mieux c'est à dire que là vous avez le dernier système qu'on a sur la nouvelle clio et sur nos captures qui utilisent nativement google ils n'ont pas cherché à faire autre chose c'est vraiment du google donc il ya plein d'applications tous les côtés et surtout toutes les applications sont connectés avec vos comptes google ou par exemple waze vous pouvez voir waze directement branché sans mettre votre téléphone en appui derrière ou en bluetooth ou en filaire peu importe non tout est déjà dedans et donc imaginez que vous avez un road trip à faire vous avez déjà fait sur votre ordinateur là plein de points un peu partout et ben là vous n'avez même besoin de le connecter vous avez juste à lancer et il va il va lancer votre road trip avec tous les points de passage c'est juste génial il va conserver votre musique sur deezer spotify tout ce que vous voulez alors c'est vraiment le meilleur système mais en plus il est ultra réactif il est performant vous pouvez utiliser waze maps il n'y a pas mieux c'est vraiment génial et donc ça c'est une vraie c'est un vrai atout donc vous l'avez là mais vous l'avez aussi là là aussi il est configurable on peut par exemple là vous voyez j'ai j'ai la carte donc comme ça peut permettre par exemple de faire autre chose ici l'autre chose qui est énorme qui est une grosse nouveauté elle se trouve au dessus de nous parce que là on a le fameux système co-système toit en verre solar bay alors qu'est ce que c'est solar bay c'est donc un toit panoramique ma toit panoramique fait en collaboration avec saint gobain et ils ont intégré un film dedans opacifiant par l'électronique et regardez ce qui se passe quand vous appuyez dessus vous avez des segments qui va totalement opacifier votre toit et voilà là on est en total 100% là opacifiant mais ça conserve comme la luminosité sans pour autant chauffer c'est juste génial j'adore et ça c'est le nouveau scénique électrique qui l'avait donc initié avec le renault espace et et l'austral je crois donc voilà maintenant descendant calme dans cette petite symbiose quoi petit entre guillemets 4 m 41 on répète mais c'est parfait pour la ville et pour avoir de l'espace derrière c'est moi c'est génial voilà ça c'est des gros plus de son intérieur évidemment renault c'est faire du bon son là on a dans notre version iconique haut de gamme du harman cardon il s'affaire toutes ces choses là et le reste grosso modo on est sur voilà sur sur du du plastique plutôt pas trop mal ah oui non l'autre chose qui est génial que les autres ne feront pas les adas vous avez juste à appuyer la caméra là là ici vous appuyez deux fois hop hop et vous avez configuré votre propre adas plus besoin d'aller nuport dans le site à multimédia dans l'écran désactiver le line assist l'avertisseur des vitesses ou tout ce que vous voulez vous configurez une fois votre propre vos propres adas et le conserve vous avez juste besoin de faire deux là deux petits clics ici et c'est fait dans d'autres voitures ça peut prendre 30 40 secondes c'est juste insupportable là deux clics c'est fait ça aussi c'est juste simple et bien foutu bravo les gars bon allez il est temps pour nous d'aller rouler un peu on a deux heures de conduite un peu plus de 200 km à faire dans cette première journée donc on va les faire allez alors quand on achète un véhicule familial il est très important de savoir ce que ça donne à son volant il ya maman qui le conduit il ya papa qui le conduit et puis des fois il ya même les adolescents qui le conduisent donc donc faut savoir si c'est simple et confortable et si ça intervient s'il ya des problèmes tout ça et bien sachez que c'est une vraie renault donc on est dans un compromis qui est vraiment de très haut niveau c'est à dire que c'est confortable comme vous pouvez le voir on peut passer là dans les dos d'âne les suspensions sont assez souples pour ne pas faire ressentir puis surtout en plus on est bien avec les sièges là c'est plutôt assez confortable c'est entre moelleux et le maintien le compromis est vraiment très très bon et qui plus est là donc on est en ville il faut savoir que comme on a un véhicule hybride non rechargeable il consomme quasiment rien il use de plus possible la batterie et des moteurs électriques ce qui fait qu'en ville on il peut se contenter de moins de 5 litres au sens mais alors vous avez posé la question et sur autoroute voilà ce que ça tient la route combien ça consomme et bien c'est du très bon niveau là aussi parce que sur autoroute on va dire qu'il va consommer entre 6 litres et 6 litres et demi en essence je vous parle c'est bien en essence en essence hybride donc c'est vraiment une très bonne performance et aucun problème sur la tenue de cap à 130 km heure c'est c'est finger in the nose c'est un vrai produit renault et allez on va aller un peu plus loin dans les routes de montagne puisque comme vous pouvez le voir on est en espagne on est à culiara et donc on a fait plein de routes de montagne pour savoir moi ce qu'elle a dans le ventre c'est pareil c'est extrêmement bien suspendu ça ne s'affaisse pas les suspensions on n'a pas de problème de compression détente c'est presque sportif parce qu'il ya l'arrière qui bouge légèrement au lever de pied c'est très simple à conduire non c'est vraiment extrêmement efficace le moteur là bas il a un peu plus de peine évidemment il n'est pas fait pour être cravaché genre voiture de rallye mais mine de rien il des performances sont quand même là il est assez vous le sens sans être débordant de puissance il est capable de tout faire c'est ça qui est surprenant et en route donc départementale un mixte moyen sachez que si vous faites de l'éco conduite ça va aussi entre 5 et 6 300 donc c'est vraiment performant économique et vous n'aurez aucun problème de châssis c'est pas une chinoise on est vraiment sur un bon produit français européen c'est vraiment pas une surprise je m'y attendais mais c'est vraiment excellent quoi voilà c'est excellent c'est bien pour la voiture c'est très bien c'est très bien ceci dit j'attends tout de même la version thermique micro hybride qui elle va profiter d'un petit moteur quatre cylindres 1.3 conçu avec mercedes qui fait 140 chevaux avec une boîte automatique qui donc micro hybride et boîte automatique qui joue beaucoup sur la roue libre et qui consomme très peu c'est un truc que j'ai fait sur l'arcana d'ailleurs si vous pouvez voir les essais sur l'arcana vous allez comprendre ce que je dis qui peut être un peu moins cher et pourtant pas forcément moins efficace donc chose à voir bon on va continuer notre petit périple et on se donne rendez vous tout de suite pour donc là évidemment on est devant une scenic e-tech mais juste pour vraiment faire la transmission du design qui s'est bien effectué entre eux ce nouvel opus donc du scenic qui est vraiment le fer de lance électrique de renault avec cette fameuse calandre donc qui se retrouve sur nos symbioses à savoir ici en plus on a la spécificité d'avoir les deux autres symbioses qu'on avait qu'on avait pas jusqu'à présent donc on est sur la symbiose de base on regarde la symbiose de base qu'est ce qu'elle a comme différence c'est surtout voilà des jantes des 18 pouces qui sont plutôt assez élégantes à savoir l'axe rouge c'est la couleur de série oui le rouge est de série vous n'avez pas rien à rajouter c'est vraiment la version de base que nous avons là en devant les mains et ici nous avons l'esprit alpinement on y reviendra juste aussi un petit focus sur l'intérieur puisque c'est là dessus aussi on voit la différence alors on conserve évidemment les écrans ce qui n'était pas forcément gagné mais c'est surtout la cellerie qui va changer et quelques équipements adas que vous n'avez pas dans cette version de base et cette version de base donc en version hitec 145 chevaux est proposée là ainsi faite à 34 900 euros si vous rajoutez 1500 euros de plus vous avez le droit à l'esprit alpine donc quelle est vraiment la différence vous avez ici la lame qui est donc dans cette couleur argent mat du plus bel effet vous avez également le droit de passer par la case option pour aller chercher ce bleu alpine mais vous avez surtout donc je vais passer de côté tu as raison là ces jantes de 19 pouces très sport là en fumée c'est vraiment très très élégant avec des pneus michelin évidemment sport et on va passer à l'intérieur parce que la différence que aussi à l'intérieur donc vous avez un intérieur spécifique surtout la cellerie qui la change de de tout au tout donc avec ce faux cuir des cirques des surpiqûres blancs et bleus le fameux drapeau et évidemment le monogramme alpine sur le côté mais vous avez aussi sur la planche de bord là c'est le bleu alpine qui se retrouve ici on voit pas forcément avec la couleur vous avez évidemment les drapeaux donc c'est vraiment de toutes petites touches et il ya quelques équipements supplémentaires comme par exemple ça c'est assez élégant j'aime beaucoup ça la petite ceinture avec le bleu c'est plutôt assez sympa vous avez quelques équipements supplémentaires mais rien de plus c'est vraiment surtout esthétique que vous avez en plus et donc celle ci donc c'est 1500 euros de plus et si vous voulez vraiment l'iconique comme celle que nous avions jusqu'à présent eh ben il va falloir débourser encore 1500 euros de plus ce qui nous amène l'iconique à 30 mille 38 mille euros pour donc une cette version etec alors à savoir que renault prévoit bien en fin d'année de nous sortir donc un autre moteur plus accessible ce sera le 4 cylindres 1.3 tce que l'on a par exemple sur les arcana et sur le capture et sur d'autres modèles donc 140 chevaux normalement il y aura la version micro hybride qui est vraiment très intéressante je l'ai vu dans arcana elle est vraiment super intéressante et elle devrait valoir quelques milliers d'euros en moins et ils vont même sortir en plus une version d'entrée de gamme début 2025 ou donc une finition inférieure et là on sera à moins de 30 mille euros donc oui oui c'est une super à faire cette petite symbiose donc que faut-il retenir globalement c'est un suv compact vraiment compact de 4 m 41 capable d'acquérir dans un très bon confort une petite famille et leur bagage et oui avec quasiment 500 litres de contenance on peut pas faire mieux dans ce gabarit là non c'est vraiment pour moi un symbiose qui caractérise je sais pas la fusion entre un break mégane et une mégane en soi et un capture c'est vraiment super intéressant pour les jeunes familles qui veulent vraiment se déplacer sans trop se ruiner et avec quelque chose de confortable sûr avec tout ce qu'il faut et en plus au niveau de l'info de divertissement ils sont dans le jeu mais même plus que ça ils ont l'un des meilleurs systèmes donc c'est vraiment vraiment une très belle surprise de renault parce que c'est un suivi de plus mais par contre il a vraiment sa place dans la gamme et il a surtout sa place face à la concurrence qui ne propose rien en face il va falloir aller chercher peut-être le c3 aircross mais ils ont pas ces moteurs là mais bon voilà à voir et vous avez aussi l'opel frontera qui est à peu près dans la même gamme mais là aussi ils sont pas vraiment dans la même gamme pas le même confort pas la même chose mais voilà c'est en train de s'intensifier mais là renault est superbement armé avec cette proposition de voiture ce suv compact qui il est sûr qu'il va se vendre il est sûr qu'il va vous plaire vraiment pour en savoir plus par exemple pour voir les photos de julien qui tient la caméra allez sur la revue automobile vous aurez aussi sur le site mon essai un peu plus complet sur les sensations de conduite et tout ce qui va avec l'info de divertissement et toutes ces choses là et ben nous on se donne rendez vous bientôt pour de nouvelles aventures et